Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Monsieur Cusson, bonjour tout le monde. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien écouter avec ce beau soleil-là. Quand on arrive dehors, on se rend compte que c'est pas nécessairement le printemps dans la réalité. Non, c'est ça, pas encore. Le printemps, ça revient. Le printemps, ça revient. C'est la première fois qu'on se revoit. Je voulais juste aborder un petit peu votre voyage à Bruxelles. Parce que c'est la première fois qu'on se revoit depuis votre retour. Tout à fait. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon de voir la vie? Je ne sais pas. Des fois, quand on... Écoutez, ce serait gros de dire que ça a changé ma façon de voir la vie. C'est sûr que c'est particulier d'être dans un endroit dans le monde où il se passe un événement comme les attentats de Bruxelles. Ça fait deux semaines aujourd'hui. L'aéroport commence tranquillement à fonctionner. On voit l'ampleur de ce qui s'est produit là-bas. Mais ça nous fait réfléchir évidemment sur les voyages, sur le risque qui concourt partout dans le monde et sur notre rôle aussi. C'est certain qu'en politique municipale, on est beaucoup plus loin de ces grands enjeux-là. Mais ça nous fait quand même réfléchir sur notre rôle dans la société pour nous assurer que des situations comme celle-là ne se produisent pas. Et comment chez nous, à une beaucoup plus petite échelle, chez nous à Drummondville, on se dit qu'on accueille des gens d'un peu partout dans le monde. Il faut favoriser leur intégration. Il faut s'assurer de les aider à se trouver du travail, faire en sorte qu'ils vont s'intégrer à notre société. De ne pas installer un climat de part chez nous. Voilà, exactement. Plutôt que de voir ce qui a pu se passer en Belgique. Est-ce que vous avez eu le temps de rencontrer des gens quand même en Belgique? Mais il n'y a qu'une seule journée qui a été annulée, le 22 mars, la journée des attentats. Il y a même une ou deux rencontres qu'on a pu replacer au cours de la semaine. Malheureusement, cette journée-là, j'aurais dû être au Parlement belge, au Parlement fédéral belge. Il y avait même une rencontre possible avec le premier ministre. Vous comprendrez qu'il y a eu d'autres tracas que ce n'est plus de rencontrer la mère de Drummondville ce matin-là. Mais il y a eu la délicatesse d'envoyer, quelques jours après, dans le tumulte quand même, un petit message disant « Je m'excuse, j'espère que vous comprenez. » Je pense que ça allait de soi, effectivement. Mais c'est des événements déplorables, évidemment. Et je pense que le fait de voir les gens qui se réunissaient à la place de la Bourse à Bruxelles, ça venait nous réconforter. Ça venait nous dire que le terrorisme ne peut pas être plus fort que la société, que les gens qui veulent vivre en paix et en harmonie. Il y avait conseil municipal hier soir. Et puis, on a pris une nouvelle, on en parle depuis ce matin, où les dépenses des élus dorénavant seront connues d'année en année. Oui, tout à fait. On a pris la décision, je vous dirais, par souci de transparence. Parce que ce n'était pas caché à prime abord. Non, c'est ça. Et il faut savoir que dès qu'un conseiller municipal représente la Ville ou que la Ville engendre des dépenses pour un conseiller, c'est public puisque lors des séances, on délègue des conseillers dans des colloques et tout ça. Et on sait que quand la personne va au colloque, on paie son déplacement, on paie ses repas, évidemment. Et on a, à Drummondville, des consignes strictes. Par exemple, si on peut covoiturer et qu'on ne covoiture pas, on n'a pas le même remboursement pour le déplacement. La Ville ne rembourse jamais d'alcool à qui que ce soit. Donc, si je suis à l'extérieur, à un congrès, où je décide de prendre une bière avec mon souper, je vais demander deux factures. C'est toujours comme ça. C'est très strict. C'est ce qui fait que les dépenses sont quand même relativement basses. Pour 13 élus, on parle de 43 000 $ en frais de représentation ou à peu près l'année dernière. C'est une baisse de 15 % par rapport à l'année précédente. Ce n'est pas beaucoup, on s'entend que ce n'est pas énorme. Et pour les conseillers municipaux, il y a ce qu'on appelle les dépenses de recherche et de soutien. Ça, c'est dans la loi. C'est prévu. Les élus, les conseillers, le maire n'a pas accès à ça parce qu'au fond, le maire a accès à l'ensemble de la machine municipale. Un conseiller, par exemple, qui voit venir un sujet et qui voudrait se préparer, qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui est préparé ou les études qui ont été faites et qui voudraient contre-vérifier a droit à un budget. Dans une ville comme Drummondville, c'est 5 000 $ par année, grosso modo, pour un conseiller. La moyenne, c'est 1300 $. Donc, 24 % de ce à quoi ils ont droit. Donc, les conseillers sont aussi très économes. Tout le monde fait attention. Et ça, c'est une belle dépense démocratique que c'est dépense de recherche et de soutien, particulièrement dans les villes où il y a des partis politiques, où des élus n'ont pas droit à toute l'information, ou veulent se préparer à amener des arguments. en discussion et n'ont pas nécessairement accès à l'ensemble de la machine. Alors, c'est vraiment... Donc, moi, je salue vraiment d'abord cette volonté qu'ont eue les élus lorsque je leur ai proposé qu'on rende ça public. Ils ont accepté d'emblée. Et d'autre part, on voit avec les chiffres que personne n'a rien à cacher. Aucun problème, on peut nous suivre. On n'est pas gênés. Cette semaine, grosse soirée pour le maire, c'est une tradition une fois par année où c'est le souper du maire. Oui, c'est une grande soirée. Ça se passe demain soir. C'est au Centre Expo Cogéco. C'est la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond qui organise ça. On me dit qu'il reste quelques places. C'est toujours beaucoup de monde. Plus de 300 personnes chaque année. C'est l'occasion de faire le point sur les différents projets de Drummondville. Des fois, l'occasion de faire quelques petits commentaires qu'ils vont faire changer. Et aussi, faire quelques annonces. Demain, on aura quelques annonces. C'est quelque chose qui concerne quoi? Y'a-t-il un sujet, mettons, qu'on va annoncer concernant une construction, une arrivée, je ne sais pas? Ça concerne Drummondville. C'est tout ce que je peux dire. Et les gens qui voudraient se procurer des liens peuvent le faire en allant sur le site web de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond. C'est le ccid.qc.ca ou le 819-477-7822. C'est toujours un plaisir de rencontrer les gens, de jaser avec eux, de répondre à des questions aussi et voir un peu ce qui prévient les gens. Avez-vous le temps de manger dans ce souper-là? C'est le petit cuisine, c'est le souper de mâle. Oui, c'est ça, c'est ça. Honnêtement, c'est quand même une intervention importante. Je ne mange pas beaucoup avant parce que je n'ai pas l'intention d'aller digérer mon repas derrière le lutrin. OK, d'accord, parfait. M. le maire Alexandre Cusson, toujours un plaisir, on se reparle en deuxième. C'est un plaisir de partager. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Et il nous souffle à l'oreille, M. le maire, menteur, menteur. Bon, c'est plus peur. Depuis 5 ans, il me disait, c'est bon, c'est de la danse, c'est une activité physique. Il y a juste 5 minutes de passé, check. Parce qu'il faut dire que, M. le maire, vous avez lancé le défi à Dôme, il l'a accepté, puis il a rentré, Max, avec lui dans le défi. Alors, tout le monde fait partie. Je me disais qu'en occupant Dôme 30 minutes par jour, il y a plein de gens qui en profiteraient autour de lui. Ah oui, c'est excellent. On vous en remercie, d'ailleurs. Avant de parler des dossiers qui ont fait chasser dans les dernières heures, on s'est parlé en onde en direct de la Belgique quand vous étiez en mission là-bas. Quand on revient d'une mission comme ça, justement, le fait qu'on a vécu ces événements-là de près, on a quand même fait la mission, on n'a plus complété. Pour vous, ce n'était pas possible de dire on s'en va pour notre sécurité, on quitte et on reviendra une autre fois pour remettre ça plus tard? D'abord, je pense qu'on ne pouvait pas quitter. Question sécurité. L'aéroport recommence tranquillement ces jours-ci. Et pour moi, ça aurait été une façon de dire aux terroristes, Vous avez raison. Et c'est un peu ça que les gens, et moi, c'est ce qui m'a touché beaucoup, les gens se réunissaient à la place de la Bourse, à Bruxelles, toute la journée. Bon, moi, j'avais le jour, j'allais faire un tour le soir, et c'était pour moi une façon de dire vous n'aurez pas le dessus, ça ne se peut pas qu'une petite cellule terroriste comme ça fasse en sorte que toute une ville, les gens restent chez eux, ne sortent plus. Exact. On se demande où on est en sécurité, quand est-ce que ça va arriver chez nous, comment tout ça se déroule. C'est particulièrement inquiétant. Je vous dirais que, bon, c'est sûr qu'au point de vue municipal, on n'a pas le même impact dans ces grandes discussions-là, ces grandes situations-là que tout ce qui touche l'international. Mais il faut se demander toujours qu'est-ce qu'on peut faire chez nous pour éviter d'en arriver là. Mais il y a quand même eu du concret dans cette mission-là. On ramène des contacts, et des gens, justement, dans le contexte que ça s'est fait, c'est des contacts qui vont rester, possiblement. En effet, c'est des contacts qu'on n'oubliera jamais, des gens avec qui on a vécu des choses particulières. On était là, entre autres, pour faire la promotion de l'événement international en Viro Business qui va se tenir à Drummondville en 2017, rencontrer des développeurs économiques, voir les gens de notre ville jumelle Brenne-Lalleux. Donc, c'était quatre journées bien remplies qui sont devenues trois journées bien remplies. Somme toute, une mission intéressante, mais évidemment, qui va assurément rester à notre mémoire pour longtemps. Et j'en parlais ce matin, on rend public des dépenses au niveau du conseil municipal. Peut-être expliquer qu'est-ce qu'on a fait, parce que là, ça va être disponible en tout temps sur le site web de la ville au niveau des dépenses des conseillers et de vous également. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a voulu, depuis l'arrivée du conseil en 2013, être transparent, donner le plus davantage d'informations possibles. Puis, avec ce qui circule toujours un petit peu partout ailleurs, dans d'autres villes ou dans d'autres paliers de gouvernement, on s'est dit, pourquoi pas rendre public les dépenses qu'on fait finalement? Parce que d'une part, pour les conseillers municipaux, ce n'est pas surprenant, parce qu'un conseiller ne peut engendrer aucune dépense, le maire non plus, de la ville, sans avoir une autorisation préalable. Le maire, dans ses fonctions, ne veut pas être délégué officiellement à chaque fois qu'il représente la ville, à l'UMQ ou ailleurs, parce qu'on serait continuellement en train de prendre des résolutions pour me déléguer. Mais un conseiller qui va à un colloque, qui va à un congrès, qui va à une formation, ça passe toujours en séance du conseil avant. Donc, ce n'est pas nouveau pour la population. Donc, ça, ça représente à peu près 43 000 pour 13 élus en 2015. C'est 15 % de moins qu'en 2014. Vous savez, les dépenses sont encadrées. Par exemple, lorsqu'un élu de Drummondville va dans un congrès, dans une activité, s'il décide de prendre un verre de vin avec son souper, le verre de vin, il lui paye de sa poche parce que la ville ne rembourse pas d'alcool. Jamais d'alcool. C'est scrupuleusement. Oui, c'est ça. Écoutez, je vous donne un exemple. On est en quelque part. On prend un repas, on prend une coupe de vin avec ça, on va demander une facture séparée pour la consommation, puis on va la payer nous-mêmes. Même si, pour avoir deux factures distinctes, pour nous assurer qu'on respecte ça, c'est important. Il y a tout le volet des dépenses de soutien, de recherche et de soutien qui sont réservées aux conseillers parce que le maire, au fond, dispose de l'appareil municipal s'il y a des demandes. Donc, un conseiller, par exemple, qui voudrait se préparer pour un dossier qui ne serait pas nécessairement d'accord avec la position amenée par l'administration de la ville ou par le maire ou par d'autres conseillers qui voudraient faire des recherches, bien, il a le droit. C'est des dépenses qui sont encadrées par un règlement provincial. Et les élus ont droit à un peu plus de 5 000 $ à Drummondville. C'est en fonction du budget global de la municipalité. Nos 12 conseillers ont utilisé 300 $ l'année dernière. C'est-à-dire 24 % de ce à quoi ils ont droit. Donc, ils n'abusent pas. Il faut dire qu'il n'y a pas de parti politique chez nous. Je pense que c'est vraiment un exemple au niveau municipal. La présence de partis politiques dans les villes, des sites régionales comme la nôtre ou dans les grandes villes, c'est souvent source de distension, de toutes sortes de problèmes. Alors, je pense que la politique municipale, ça doit se faire au-delà des partis politiques. Ça doit se faire tout le monde ensemble. On doit travailler. C'est ce qui se passe à Drummondville. Puis, il y a des répercussions, même au niveau des budgets. Et là, vous en allez de votre chronique, sûrement pour aller faire de la bouffe, de la nourriture. Parce que c'est votre souper du maire, demain. C'est ça. Plus de 300 personnes. Qu'est-ce que vous nous préparez au menu? Normalement, écoutez, le menu, moi, évidemment, je vais surtout parler de Drummondville. Oui, c'est ça. Pour ce qui est du menu culinaire, si je veux que les gens apprécient, je suis l'une de ma fustonnée, je pense. Donc, demain soir, c'est un souper annuel. C'est toujours intéressant. C'est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a encore quelques places disponibles. S'il y a des gens qui veulent venir, ils peuvent aller sur le site de la Chambre. C'est cid.qc.ca ou tout simplement appeler la Chambre de commerce au 819-477-7822. C'est toujours agréable. C'est l'occasion aussi de répondre à des questions, de faire quelques annonces et des fois de faire quelques petites déclarations. Il y en aura des annonces, c'est ça que vous me dites? Il y aura des annonces. Il y aura des annonces. Ce ne sont pas des grandes annonces, mais il y aura des annonces. Est-ce qu'il y aura des services au table également par le maire? Est-ce que je pourrais te demander mon entrée servie par vous, pardon? Écoutez, il y a sûrement des gens beaucoup meilleurs, bien meilleurs que moi pour faire ça demain puisque je vais être en avant au Lutrain. Ça va être assez difficile. Je sais que, d'où, tu n'aimes pas attirer l'attention. Donc, connaissant ta discrétion, on va éviter ça. Merci, M. le maire. Ça a toujours un plaisir de vous rencontrer. On sera présent pour ce souper-là et chaque deux semaines, comme ça, on a la chronique après le conseil municipal. Dans les prochaines minutes, la conclusion du Drummond de matin. Merci beaucoup, Alexandre Cusson. Merci à vous autres d'être là. 8h46. C'est ce que... C'est ce que... Sous-titrage FR ?